Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui une vidéo sur le week-end que j'ai passé chez ACC il y a très peu de temps, avec trois superbes véhicules à laisser. Je vous laisse apprécier donc un BMW Roadster i8, une superbe Alpine, une thermique c'est vrai, mais magnifique néanmoins, et une exclusivité en France chez ACC, une Fiat 500 électrique directement à portée des Etats-Unis. Et voilà on va faire l'essai. Ouais on va essayer l'Alpine. Bon c'est pas une électrique c'est dommage. Ah non mais c'est joli, c'est une belle voiture. Ouais c'est vraiment une voiture chouette. C'est une très belle voiture. Un peu passionné qui vient de la louer. Apparemment niveau châssis. Moi j'ai pas eu l'occasion de rouler énormément encore avec. C'est une très belle voiture. On va tester ça. Déjà on est dans le bain quand on est assis déjà. Tu bouges plus. Alors comment ça marche ? Ouais c'est bon. Tu peux y aller. Start. Joli petit bruit. Très voir, révision. Et là il faut... Ah non mais moi j'apprends hein. En fait j'allais jouer le passé comme ça d'abord. Voilà. Là je suis en drive, je le vois où je suis en drive. Non mais je crois que tu freines pas en fait. Voilà ça y est c'est bon. Là j'y suis. Je suis parti à la fin à la main peut-être. Non non c'est ça en même temps. C'est parti. Après je vais à gauche ou à droite. Tu mets à droite. C'est parti. Elle est haute la bordure ou pas ? Ouais c'est bon. Personne n'a touché la lente. Ouais. Un joli petit bruit là. Ouais. Tu m'indiques hein. On va aller à gauche. On va aller faire un peu chauffer. Ouais. On est au QC. Ouais. Donc deux fois que je le vois, on a une quelqu'un qui vient de tirer dessus. Je vais où là ? Droit en face. C'est pas super vite les rapports quand t'accélères tranquille. Ouais. T'as vu je suis en 5 là. Ouais ouais. Bah bon t'es pas trop mal là. Ouais ouais. Après quand tu commences à pousser un peu. Il adapte. Moi je trouve quand t'es pas à fond mais un peu plus. Du coup les rapports ils restent longtemps. C'est ou tu roules cool ou tu attaques hein. C'est pas entre les deux. Non. Ouais ouais non franchement. Ouais je m'improvise. C'est caméraman. J'ai un nouveau caméraman aujourd'hui. Voilà. Un nouvel assistant. Encore merci à toi hein. Pour cet essai. Je te fais plaisir hein. C'est pour moi. C'est sympa. Ça permet ouais. C'est toujours par des salles. Ouais bah voilà. Et là franchement t'as eu du bol parce qu'il y a fait de moche tout le temps. Bah ouais mais j'ai ramené le soleil là chez nous. Ouais le soleil du nord. Ouais ouais. Bah il fait toujours beau chez nous. A gauche à droite. Ouais non. Il n'a pas plein de chez nous. Diable de droite. C'est toujours beau chez nous. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Nous entre deux averses il fait beau hein. Ouais c'est ça. Il y a deux saisons comme on dit hein. C'est ça. C'est ça. J'ai invité en Belgique hein. Ah oui. Bah sinon c'est joli hein. Au niveau finition intérieure et tout. C'est pas mal hein. Et en fait pour la petite histoire il y a une carte clé. Donc c'est vraiment une carte clé comme une Zoé. Sauf qu'il n'y a même pas de logo Alpine. Et moi je trouvais que vraiment tout le monde disait mais c'est ça la clé d'Alpine et tout. C'est quand même minable. Ouais. Et du coup on a eu les développeurs de chez Alpine qui nous ont appelé parce qu'ils voulaient nous louer. Tu peux aller à gauche. Ils voulaient nous louer la Tesla Roadster qu'on avait. Bon maintenant on en a plu. Et à la fin de la discussion j'ai dit bon. Comme que je vous dise hein. La clé c'est minable hein. Il me dit mais vous n'avez pas la petite pochette ? Non. Il me dit mais il y a une petite pochette qui va avec. Et j'ai dit ben non la partie. Il me dit bon bah écoutez je vous l'envoie. Et il y a deux jours après. Ah bah tu vois. Bravo Alpine. Ah non c'est quand même très joli hein. Et puis les sièges tu le sens quoi là. C'est vraiment des sièges sport hein. C'est un super châssis hein. C'est tracé voilà. Les joueuses. Ils n'ont vraiment bien conçu. C'est vraiment taillé pour ça quoi. Moi je suis impatient qu'elle. Qu'elle arrive en électrique. Parce que bon déjà c'est une voiture qu'on va acheter. Pour l'avouer. C'est vrai que sur le marché t'as pas encore de. D'électrique. Une petite bombinette comme ça. Un sorti. Ludique tu vois. Bon même si Tesla c'est très très ludique hein. Mais euh. Pas cet équivalent. Bon il y aura le Roadster 2. Ah ouais. Ah ouais. On va le commander hein. Ouais ouais. Bon là c'est un autre monde. Ouais. T'as repris un peu. Hein. Hein. Ça marche hein. Ça marche hein. Normalement ici. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ça marche bien hein. On va fermer les carreaux. Ouais j'allais te dire. Ah non. Après c'est léger hein. C'est léger. Après une tonne ou un peu moins d'une tonne hein. Après tu sens que comme ils passent vite les rapports quand tu roules doucement. Quand tu mets le pied dedans pour qu'ils redescendent. Oui. Avant de. Après c'est pas la version sport hein. C'est pas vrai. C'est plus. Elle a 250 chevaux ou 240 chevaux. Et après ils ont fait une version à 300. Après c'est hyper léger donc euh. Ça suffit. Ah ouais. Parce que l'autre va coûter beaucoup plus cher. C'est le moteur de la Megane RS. Ah ouais ouais. Et puis tu sens que c'est. Tu vire bien à plat. Bon déjà je trouve que la Model 3 elle est. Bah notamment euh. La Longrange elle est déjà bien posée au sol quand même. Ah ouais. Mais tu vois la Model 3 c'est vrai que c'est une voiture euh. Ouais. 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 Ça fait ça qu'elle est pas loin hein. Elle est pas loin hein. Alors qu'elle a le confort quand même. C'est vraiment moi je l'appelle euh. Un petit peu trop. Ouais. Je l'appelle Jekyll and Hyde moi la Model 3. Ouais. Tu peux la combler en paire de famille et. Et d'un seul coup tu. Non c'est clair. Tu me transforme. Et tu vois chose que j'ai plus d'habitude. C'est qu'il n'y a pas de frein régénératif. Oui c'est très désagréable. Et quand t'as l'habitude de conduire la Tesla. Ça manque hein. Ouais. Non c'est clair. Bon c'est vrai que le petit bruit c'est pas très clair. Le bruit c'est sympa. Le bruit c'est sympa. C'est bon. Enfin. Sur une voiture comme ça. C'est vrai que c'était chouette d'avoir le bruit. Après sur une berline. Les gens. On s'en passe. Non non. Mais je suis surpris c'est pas la vitesse où elle passe les rapports. Là j'accélérerai même pas. Ah oui. Mais je sais si c'est une nouvelle boîte. Ouais ouais ouais. Parce que c'est rapide. Et encore je pense que c'est pas de la référence de boîte. Et là je vais où là ? Ouais tu vas prendre la barre maintenant. Tu sens qu'elle a envie de partir. Oui oui. Et là quand tu vois tu vois boum ça va boum 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 boum. Mais non c'est joli hein l'intérieur un peu cockpit d'avion. C'est joli. C'est vraiment joli. Et donc ce genre de véhicule par exemple c'est quoi les tarifs quand tu veux le louer ? Ah là c'est une poésine sacrée coche. Ah bon je suis comme ça moi hein. Bon on me mettra la fiche en bas. Je crois qu'on va être à peu près dans les 500 euros la journée. D'accord. Par contre ce que loue une deuxième journée, le tarif est dégressif. La deuxième journée sera qu'à 250 euros. Et plus tu la loues longtemps. Et moi ça te revient cher quoi. 100 euros, 100 kilomètres compris. Après il y a un forfait kilométrique. Après sur une essence forcément pour revenir avec le même niveau de carburant. Ouais classique quoi. Mais après c'est sûr quand tu loues une électrique là on s'en fout. Tu peux la ramener avec le 100. Ouais tu la charges. Ouais ouais. Allez 15 pour ça. Voilà. Là on a eu quelqu'un qui nous a loué la Model S. Alors pour nous tout le monde peut rouler dans une Tesla. Mais là je crois qu'il y a un minimum quand même. Ah ouais mince. Donc il est parti du garage. Au bout de 127 kilomètres on s'aperçoit qu'il avait déjà bouffé 80% de batterie. Et c'est quoi ? Il roule à 200 pour aller à Lyon. Donc on l'a appelé, on lui a dit vous n'allez pas y arriver. Je vais où là ? Je refais le tour ? Ouais ouais on refais le tour. Donc il a ralenti à 100. Au final il est arrivé au chargeur avec je crois 4%. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Il charge, il repart à 200. Et il tombe en panne à 7 kilomètres du superchargeur. Donc il n'a pas fait 200 avec une S longue vraie nuit. Alors que c'est écrit en grand... Non il faut le faire exprès. Oui. Donc il fait venir une dépanneuse. La dépanneuse l'emmène jusqu'à un superchargeur pour charger. Donc il paye tout ça. C'est vrai. On va payer sa bêtise. Il repart à 200 de nouveau. Donc là qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a limité... Ah non ça on veut dire salut non ? Ah ouais j'avais envie de dire salut ouais. Ah ouais non. Et bah en fait on lui a limité à 130 en finale d'ailleurs. Pour aller à Lyon. Normalement c'est 4h, 5h je crois d'ici. qu'il avait mis 10 ans. Bah oui. Bah oui. J'ai cessé. Ouais non mais oui effectivement. Mais bon la plupart du temps en général franchement ça se passe très bien quand même. Ça repart bien hein. Et tu sens que ça accroche le bitume. Ouais ouais. Le volant est hyper agréable. Il faudrait la... Le volant est hyper agréable. Je sais pas toi ce que t'en penses ? Ouais non non. Mais euh... Ouais les sièges t'es bien. Ah t'es bien hein. En vrai là. Bon je suis pas grand. Je suis pas grand. Voilà. Faut pas être en sur quoi. Ouais. Moi je suis quand même assez... Ouais. Ouais. Ah bah c'est typé racing. Ouais. J'en fasse des rangs. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Non c'est vraiment... Prendre un peu de distance par rapport à la voiture. Ouais c'est ça. C'est des gens qui te jure. Tu sais comme quand tu fais en karting des fois sur des trucs que tu peux pas rouler. Tu les laisses partir un peu. Le problème c'est que tu vois je suis déjà en 4 en fait. manque le temps que je pousse qu'il est redescendu en 3 mai pression et les palettes aussi système de palettes c'est quoi c'est un mode c'est un mode particulier ou pas sur celle-là moi je sais que sur ma monde et où j'avais ça mais j'avais un mois de sport en fait ou pour vous il est gentil mais sport et là je dois être en palais de la france à t'as vu le tableau d'or a changé la c'est le tableau d'or a changé en fait je pense que si j'enlève des mots de sport ça va revenir tous les compteurs ont changé tac tu mets comme ça et là là tu es en mode là tu es en palette et tu peux y aller là c'est là tu dis que des fois il faut faire attention ouais ouais dans les majeurs je me demande s'il n'y a pas une solution pas qu'on se pomme parce que je ne connais pas l'ordre sinon j'ai le gps ton téléphone ça ira là tu sens que tu sens qu'elle chante là tu sais c'est ça tu sais tu demandes les papiers au policier qui t'attend qui t'arrête vous avez vos papiers sur vous pour intervention c'est le brigani machin il m'a dit que vous n'avez n'importe quoi ça tient ouais ça marche j'aime bien le bruit mon continu ça j'aime bien ouais c'est sympa moi je me suis dit que ça te plairait quand même jamais à moi je suis pas braqué voitures électriques contre voitures thermiques pas du tout pas du tout je te dis je suis un ancien motard j'ai appris l'opture devient père de père de famille tu l'as remis en normal sauf que tu n'as pas trop de sièges à l'arrière sauf que tu es un père de famille mais qui a divorcé est-ce qu'elle peut être marche mais ouais marche aussi même quand tu es en mode normal on va faire le tour du rond peu à revenir et prendre la sortie ou le motard ouais et toi mais je m'en doutais qu'il allait me couper la route ça c'est le côté motard qui reste quand je l'ai vu m'enquiller comme il s'est pas beaucoup écarté je me suis dit lui il est en train de me faire un coup de jardin en moto c'est pas la même sauce à ce que tu tombes même à 40 50 ça peut être fatal déjà là pour ta peau déjà non ça marche bien à 30 et après à droite le je t'aime c'est ça ça non ça marche bien ça marche et sacré trou la part en train tu peux t'amuser là il ya un bitume tout neuf là ça doit bien accrocher ça ça bouge pas voilà par contre faut pas regarder la console c'est léger ouais 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 c'est l'instantané bah puis je suis en sport donc je pense que là j'ai tous les chevaux et je sais pas si j'ai fantasmé ou pas mais j'ai l'impression que la pédale elle va elle n'a pas la même réponse en sport qu'on passe fort c'est bon sûr il ya un cran de banque ouais franchement super sympa merci beaucoup qui véhicule plaisir après on va essayer des véhicules plus classique électrique qui peuvent qui peuvent être pas mal aussi quand même comme un des mortels on va dire mais non super sympa après non on a une beauté à essayer normalement mais si tout se passe bien une journée en plus si tout se passe bien on a une énorme beauté ici il est trop de temps il est trop de temps à l'enchaînement j'ai vu les photos elle est juste extraordinaire tu me diras ce que je suis perdu c'est hyper cossu en plus enfin c'est une voiture de sport mais c'est joli quoi ils ont réussi leur retour moi j'aimais bien les vieilles alpines super sympa trop vite au jeu pour les enfants je vais vous chercher mais par contre c'est chacun son tour je me rappelle que c'est là bas droit quand je roule comme ça je fais pas attention à la tête je me concentre sur ce que je conduis mais pas au repérage en fait ils aiment bien les petits ronds-points chez vous je te l'aimais où derrière le camion non mais non ça ne va pas nous gêner pour si on prendra un cerf ça rentre là où ça va passer non et ben écouté un grand merci je t'en prie c'était très agréable très ça marche bien c'est pas ergonomique comment à lala rien là ici là ici tu vois voilà nickel pour la vache à l'intérieur toi cockpit d'avion avec le petit bouton super sympa ah ouais ça marche bien quand même c'est marrant en tant que passager j'ai l'impression qu'elle marchait fort et là en conduisant je me suis dit mince mais qu'est-ce qu'elle avait ah ouais c'est sympa et c'est en plus avec les bruits ça fait un beau bruit tu vois quand tu appuies une tesla ouais c'est plus là c'est vrai que c'est la plus la sensation que c'est progressif comme accélération avec une tesla tu appuies direct boum la vache c'est sympa quand même alors on va entendre le moteur j'aime bien l'intérieur c'est sympa bon oui c'est sympa j'avoue que je suis très voiture électrique mais ça apporte quelque chose il y a moins sans doute moins de performance qu'une tesla mais ouais mais c'est fun quand même c'est vrai que les palettes c'est sympa ouais 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 calme un peu là c'est comme un grand tourisme ouais c'est ça sauf que euh ouais ouais bon ouais voilà c'est ça c'est vrai c'est un peu trop facile sinon c'est vraiment là là on peut mettre beaucoup de bagages c'est un franck à l'arrière c'est un franck un peu chauffé donc ça c'est un modèle on peut dire exclusif importé des Etats-Unis de Californie donc on ne trouve qu'ici à la plus grande plage arrière d'europe et là on peut mettre deux boomers là si tu mets un question et 2 par an tu peux fermer le coffre il y a plus de 2 ans pareil c'est un coffre pour les courses tu l'as fait en plusieurs fois après c'est une plage arrière un peu virante il ne faut pas trop poser des trucs dessus tu veux que là les deux boomers on va les équilibrer non mais bon là c'est un 4 500 on va connait c'est super sympa comme voiture allez-y les jeunes pour toi avec ton mètre attend que je passe là bas c'est le lieu pour rentrer donc à l'intérieur enfin moi je le trouve super sympa je sais pas ce que vous en pensez mais enfin voilà c'est la fête 500 qu'on l'aime quoi super super punchy super cool franchement j'aime beaucoup super sympa ça change de l'alpine rien à voir à l'intérieur c'est super sympa je trouve les enfants ont des jambes encore c'est pas pratique ces jambes on est déjà en paix t'es en paix il faut enlever le frein à main drive tu me changes tout à chaque voiture il faut s'adapter c'est assez marrant quand tu roules avec didier fait que ça tu patines les roues avant et il s'amuse et ça marche assez bien suivi avec ça on ferme tout à midi au courant des clés il n'y a pas de freinage du tout et le frein est assez brusque pourtant tu vois l'alpine il n'y avait pas de régénératif mais le freinage était le freinage de sportif quoi tu me sens là bon bon c'est marrant bien quand même ouais ouais je ne marche pas au jour droite, droite, gauche à gauche fais gaffe parce qu'ici c'est un peu en travaux en fait ils n'ont pas jamais fait encore la dernière couche de bitume par contre tu vois que ça a ah oui c'est un châssis de 500 hein première génération ça tangue un petit peu à l'époque quand je suis encore marié je voulais acheter une voiture pour ma femme on avait été ici de polo et après on est allé chez Fiat et c'est Fiat 500 écoute j'ai roulé avec ce truc mais c'est l'on est toujours bien 20 ans quoi c'est l'impression qu'il se tordait c'est quoi ce truc ? j'ai dit à ma femme j'ai dit non elle est jolie elle est bleue et tout mais non ça part bien tu ferais pas du drag race avec mais c'est pas le but quoi non mais mais par contre c'est pour moi c'est clairement quand même un peu bon je vais passer pour un macho peut-être mais ça fait un peu féminin pour la France oui oui quand même ça fait un peu féminin mais c'est sympa mais j'aime bien franchement j'aime bien Didier il en avait fait venir je sais plus une dizaine un truc comme ça toutes les couleurs il y a eu une orange qui tourne dans le village à droite et donc oui c'est un import directement des Etats-Unis parce que celle-là ils l'ont jamais ils l'ont jamais vendu en Europe non la Fiat 500i qui existe c'est pas celle-là non non c'est la femme de Didier elle en a une à Joël vraiment bien il y a une chanson italienne quand tu roules au ralenti ah oui c'est pas les chouettes mais c'est vraiment sympa et l'intérieur est chouette dans le monde aussi toutes les voitures tu vois c'est les gens qui vont aller voir les avions ah ok il y en a en passant sous les pistes en fait c'est là que tu disais Léa qu'ils aient le bruit non tu veux bien c'est rétro mais avec une petite touche moderne on va l'entendre c'est pas une voiture avec laquelle t'as envie de rouler vite non parce que tu sens que après tu peux mais tu peux mais voilà faut la connaître un peu on va faire le tour du rond-point par le moins que tu voulais faire un plus grand tour tu vois ça je vais te monter dessus il faut rien faire se mettre on va pas tomber là par contre c'est joueur c'est dynamique ouais elle est dynamique une voiture comme ça en milieu urbain c'est génial c'est tout petit ça se gare partout tu as besoin de toute bombe de repartir au feu je peux le GPS intégrer tu peux le désintégrer tu peux le désintégrer c'est rigolo moi je trouve que ça te presque un peu je l'aurais décalé un petit peu je m'aperçois que je l'aurais peut-être décalé un peu sur la droite ouais la boite à gauche c'est pas un peu petit elle est quasiment aussi grande que le coût ah oui c'est ça ouais c'est vrai qu'il gêne un peu la vision ouais c'est une grise d'air pour l'habitant non mais t'as une direction hyper souple ça doit être hyper agréable en ville ça arrive hein faut payer l'option les gens ils l'apprêtent pas ouais c'est sûr c'est pas donné mais pour en plus il faut prendre les deux côtés sinon on peut faire rien vous avez une belle piste de drag race aussi pour le vendredi soir ouais bon c'est comme un quartier il y a une zone commerciale un peu comme ça pas loin où effectivement il y a des jeunes qui viennent régulièrement en moto voiture la police aussi qui vient c'est là hein non pas encore c'est la bonne on a un autre youtubeur anglais qui habite au bout de la rue et il nous a contacté on lui a prêté le modèle 3 performance depuis sa femme arrête pas de lui demander mais pourquoi on a acheté un Land Rover Evoque c'était tellement mieux que le modèle 3 c'était moins cher quoi donc là il nous a demandé à réessayer de nouveau ah non c'est tout à l'heure ah non c'est tout à l'heure oui 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 j'ai pas envie que j'avais reconnu mais j'en ai pas tourné ah mais sinon c'est la petite route de bras ah mais j'avais tellement envie de faire un rempo bah écoute c'est rigolo conduire hein mais pas comme toute voiture elle crie que j'ai pas envie de te dire mais non c'est vrai que ça a l'air bien dans la course à je la trouve moins fun ouais moi je l'avais testé un peu utilitaire c'est bien avec le mode sport je trouvais qu'elle marchait pas trop mal quand même oui 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 mais pour l'histoire le vendeur c'était un copain à moi et il savait pas que j'avais la tesla il fait t'as vu ça marche bien il fait t'as quoi comme voiture maintenant puis je dis j'ai la bleue qui est là bas il me fait ah ouais non en fait elle marche pas ma voiture on se retrouve on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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